En début de saison, le rallye du Touquet est le grand rendez-vous des pilotes de la Ligue des Hauts de France. Emmenés par le favori Stéphane Lefebvre, ils ont encore été nombreux à participer à la manche nordiste du championnat de France des rallies. Parmi les fidèles, on retrouve encore cette année Claudie Tangue qui va se mesurer à Patrick Crouillard, tous les deux au volant de Belle Porsche GT+. On sait surtout se faire plaisir parce que là je dirais qu'il y a une auto un peu plus virile, un peu sympathique. Donc il y a la Porsche avec l'écran et en plus il roule avec mon fils Arthur. Donc de ce fait, c'est un petit week-end de nos familles, je fais Toto, Brousson. Adrien Fourmeau, le petit jeune plat d'avenir, a pour objectif de remporter le championnat de France des fignures cette année. Olivier Ducroix, après sa mésaventure du rallye des routes du Nord, aura à cœur de faire une belle course avec sa Peugeot 207 S2000. Mais bon là on va essayer de se faire déjà plaisir, être à l'arrivée, on va aller crescendo dans le rallye, c'est long. En groupe N, Victorien Heninck aura le rôle de favori. Jean-Luc Deboeve, concessionnaire de la Côte d'Opale et fidèle à sa Subaru. Jean-Benoît Oussin, que l'hôté par son cousin Gaëtan, profitera lui des 4 roues motrices de sa Mitsubishi R4 pour faire un bon résultat, surtout si les routes devenaient grasses. Marc Lens et Francis Legrand seront à la lutte pour le groupe F2000, mais ils devront se méfier de Thomas Caron, toujours aussi constant sur ses terres. Anthony Martel, Romain Wallon, tous deux sur Clio, Jérémy Ducroix sur Peugeot, Grégory Mouy et Laurent Dachycourt ont l'habitude de s'affronter sur les routes du comité. Départ sous le soleil pour la première étape, Claudie Tang a bien pris la mesure de sa Porsche GT+. Après les deux premiers chronos devant ce Patrick Couillard, malheureusement il part à la faute dans la troisième spéciale, sa course s'arrête là. Beaucoup d'abandons dans cette première étape, Marc Lens et Pierre-Alexandre Terrain quittent la course dans l'ES2 sur enduit mécanique. Victorien Unin, qu'alors en tête du groupe N, fait de même dans l'ES4. Au terme de cette première étape, Jean-Benoît Oussin rentre au Touquet à la 19ème place et prend la tête de la classe R4. Adrien Fourmeau est à l'aise sur les routes rapides du Touquet, il domine largement ses adversaires du championnat junior. Il devance d'un cheveu Olivier Ducroix qui reprend peu à peu ses marques sur sa belle Peugeot 207S2000. Dans l'ordre du classement, on trouve Anthony Martel en 28ème position, suivent Grégory Mouy, Emric Lenoir et surprise, Thomas Caron, leader provisoire en F214 sur ce nantique R5 GT Turbo. Samedi matin, départ de la seconde étape, le temps reste sec mais il fait très froid avec du vent. Stéphane Lefebvre au-dessus du lot, c'est Jean-Benoît Oussin qui est le meilleur des pilotes des Hauts-de-France. Il fait une très belle course avec une 18ème place à la clé, mais le sort en décide autrement, il doit abandonner sur ennu mécanique après le S14. C'est Olivier Ducroix qui prend la tête des pilotes régionaux après avoir passé Adrien Fourmeau, il termine le rallye en 19ème position. Anthony Martel rentre à la 21ème place devant Adrien Fourmeau, vainqueur du trophée R2J. Grégory Mouy s'octroie la classe au volant de sa Subaru. Belle prestation pour le local Thomas Caron. Sa régularité tout au long de l'épreuve lui a permis de s'imposer en F214. Son second n'est autre que Francis Legrand sur sa Clio. C'est une GT Turbo qui est de 85. 85, ça fait beaucoup. Quand on voit, on arrive à faire les mêmes temps que certaines Clio dernière génération, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Gaëtan Merlin rentre au Touquet à la 35ème place au volant de sa 208 R2. Maxime Seneca remporte la classe F213 avec sa Peugeot 206 Maxi. Laurent Dachitour repart avec la coupe de la classe FA7. Thomas Dossantos avec celle de la classe FA6. Avec sa BMW Z3, Aurélien Vaillant remporte la classe GT10. Et Dominique Dupuis, le groupe N, avec sa Subaru. Jean Bambeau avec sa Peugeot 106 remporte la classe FN2. Tout comme Mathieu Guermille qui repart du Touquet avec la classe F2-13. Aurélie Delru, associée pour l'occasion à Juliette Levanski, remporte la Coupe des Dames et pour terminer une habituée du podium, Coralie de Saint-Bouville gagne la classe FN1 avec sa petite Citroën AX GTI.